C'est bon. Vous savez, Raphaël Ibanez, votre mère, ne sera pas présent avec nous ce soir. Je sais qu'il aura une pensée pour vous tous. Je suis très heureuse, au nom de l'ensemble de la municipalité et au nom des Saint-Ferrard, de vous recevoir ce soir dans la salle du conseil pour l'ouverture officielle du carnaval. Je suis particulièrement reconnaissante envers celles et ceux qui travaillent et l'organisation de ce carnaval toute l'année. Car l'organisation d'un carnaval est quelque chose de très lourd et nécessite une organisation très pointue pour pouvoir faire un carnaval tel que le nôtre. En effet, depuis des mois, le comité des fêtes s'est préparé dans le plus grand des secrets, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Ainsi, dans les ateliers municipaux, les bénévoles ont donné vie à des chars qui vont nous surprendre et nous enchanter. Ce qui est essentiel, me semble-t-il, dans une fête, c'est qu'elle soit faite par et pour les habitants. Notre fête est tous les ans d'autant plus réussie qu'elle s'appuie d'abord et avant tout sur les compétences des habitants, des associations et des clubs locaux. Le carnaval, c'est l'occasion pour chacun de se déguiser, de porter des masques, de danser et de chanter, bref, de chanter, changer de personnage pour quelques heures ou quelques jours. Nous allons, en ce beau week-end de mars et pour la 46e année, assister au défilé des fanfares bariolées et de chars somptueusement décorés. Le cœur du village va battre au rythme du carnaval et de la fête. C'est donc avec plaisir et clarté que je vais vous remettre les clés de la ville, à vous, Gilles et Frédéric, mais aussi à nous, Nice, Fanny, Cécilia et Estelle, sans oublier nos princesses et princes, Marion et Arnaud. Comme vous le direz Raphaël, faites-en bon usage et n'oubliez pas de nous la rendre pour recommencer la fête l'année prochaine. C'est avec un grand plaisir que je déclare ouvert le 46e carnaval, que la fête commence sur le champ et bon week-end à tous. Voilà, moi je voulais juste dire merci à tout le monde d'être ici ce soir présent. Effectivement, le comité des fêtes a une pensée pour Raphaël, puisque comme tout le monde le sait, il n'a pas perdu son repas très récemment, mais on l'a dit ce matin, donc d'où son absence aujourd'hui et on le comprend, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, on a eu un super hommage, bravo, merci. Je voulais juste dire qu'effectivement, c'est la fête et on va reprendre ces clés et on va mettre Saint-Pierre-de-Chain-Dieu par-dessus-dessous et on prendra propre lundi, premier. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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